Dans le courant de cette année, je vous ai présenté neuf textes, une petite dizaine donc, concernant l'histoire grecque et l'histoire romaine. Je propose donc en fin d'année, en fin d'année de première, de faire une synthèse de toutes les explications que j'ai pu donner à l'occasion, justement, des exercices de critique historique. Donc le cours d'aujourd'hui s'intitule « Notion de critique historique », le commentaire de texte. Je ne traiterai donc pas aujourd'hui de la critique historique appliquée à d'autres sources d'informations, par exemple les images, l'analyse d'œuvres d'art. Il ne sera pas question non plus de la critique historique appliquée à la chanson. J'ai fait un autre CD sur ce sujet-là. Il ne sera pas question non plus de critique historique appliquée au cinéma. Appliquée également à la bande dessinée, ce sera l'objet d'une leçon particulière l'an prochain. Voilà. Donc je divise mon propos, parce qu'il n'y a pas moyen, évidemment, d'aborder tous les types de sources aujourd'hui. Alors souvenez-vous, dans les textes que je vous ai donnés, ils étaient de nature diverse. Il y avait des textes officiels, il y avait des textes littéraires. Et si je vous les ai donnés, c'est parce que tous permettaient, une fois qu'on les avait critiqués, de tirer des renseignements intéressants pour l'époque considérée. Alors, la première chose à faire, quand on a un texte, alors je vais le représenter schématiquement au tableau. Vous avez un certain nombre d'éléments. Alors, soyez toujours attentifs, lorsque vous avez des élèves, de première, deuxième, troisième, voire quatrième, secondaire, d'attirer leur attention sur, tout d'abord, le titre. Ensuite, les références qui se trouvent en dessous du texte. Ensuite, il y a le texte lui-même. Alors, tout ça, on va faire l'objet d'une procédure qu'il faut suivre de manière systématique. Donc, un, on a un titre. Le titre que représente-t-il ? En fait, il s'agit souvent, sous une forme extrêmement condensée, de l'idée essentielle du texte. Mais ce titre, il est fixé par l'auteur du manuel, l'éditeur. Autrement dit, le titre que vous trouvez ici n'a pas été choisi par l'auteur du texte qui, lui, vivait, il y a très longtemps, en l'occurrence, dans l'Antiquité grecque ou romaine. Donc, faites très attention. Le titre n'est pas de l'auteur. Alors, ensuite, il faut faire, mettre tout cela en évidence devant les élèves. Ensuite, vous avez les références. Que trouve-t-on dans les références ? Dans les références, on trouve le nom de l'auteur. On trouve ensuite la mention du livre ou de l'édition du texte dont s'est servi l'auteur du manuel. Donc là, vous avez le titre, non pas du texte, mais le titre du document original, initial. Vous avez ensuite, logiquement, la date. Alors, ici, il faut déjà faire attention, parce que quand je vous dis le titre, il faut distinguer entre le titre du document et son édition postérieure. Donc, vous pouvez avoir, ici, en particulier, prenons les deux derniers textes que nous avons étudiés ensemble. Vous vous souvenez, il y avait un texte sur l'impérialisme dans la province d'Asie, en 66 avant Jésus-Christ, de Cicéron. Donc, vous allez avoir comme mention, si c'est rond. Alors, c'était tiré d'un texte concernant Pompée, si mes souvenirs sont bons. Alors, à côté de ce discours pour Pompée, il était indiqué qu'elle était l'édition qui avait été utilisée par l'éditeur moderne. Il y avait, non seulement, la date du discours, donc 66 avant Jésus-Christ, mais il y avait également la date de l'édition moderne, qui pouvait être, par exemple, une 154. Il faut que les élèves soient capables de distinguer, donc, les deux dates. La date où le discours a été réellement prononcé par Cicéron, et, d'autre part, la date de l'édition moderne du texte. De la même manière, dans le titre, vous allez avoir, par exemple, discours pour Pompée, et il faut que les élèves soient capables de distinguer ce discours de l'édition moderne. En l'occurrence, il s'agissait de la collection des universités de France, donc la collection bio-budée. Ils doivent savoir, évidemment, qu'il y a une distance entre les deux. Donc, il n'est pas intéressant, déjà à ce stade-ci, d'établir une ligne du temps sur laquelle vont figurer, vont figurer trois éléments. D'une part, la date du document initiale, la date du discours, 66 avant Jésus-Christ. Ensuite, une deuxième date, qui est celle de la première copie qui nous soit accessible, et, en l'occurrence, vous vous souvenez, je crois qu'il s'agissait d'un document du 5e et du 6e siècle de notre ère, donc, la première version connue datait du 6e siècle de notre ère, puis vous avez une troisième date, qui est celle de l'édition moderne. Il faut que les élèves comprennent qu'un document, une source, a une histoire, et qu'il y a donc des tas de documents qui ont disparu et à partir desquels on ne pourra jamais restituer des pans de l'histoire. On pourrait même ajouter une quatrième date, si l'on voulait être tout à fait complète, celle qui se trouve au bout de la ligne du temps, qui est celle de l'époque où l'élève vit lui-même, ayant le document sous la main. Alors là, on serait tout à fait complète. Entendu ? Ça, c'est le premier lien, par contre. Alors, une fois qu'on a fait tout ceci, on a vu que le titre n'est pas d'origine. Il est dû à l'auteur du manuel, donc un professeur d'histoire récent. On a vu que dans les références, il y a l'auteur de la source, qu'il y a un titre, qui est le titre que l'auteur à l'époque lui a donné, la plupart du temps. C'est bien la plupart du temps, pas toujours. Et enfin, il y a des dates, mais il faut bien que l'élève, il stagne bien la date de l'édition moderne, de la date à laquelle le discours, pour prendre le cap de Cicero. Là-bas, donc, tout ça est important. Vous pouvez donc mettre tout ça sur l'île du temps pour que les élèves visualisent votre démarche. Alors, maintenant, il y a le texte lui-même. Le texte lui-même, il va falloir, pour pouvoir le comprendre, pour pouvoir en tirer quelque chose, poser au moins trois démarches. La première, on le fait lire par les élèves le texte. Alors, lors de la lecture, premièrement, on le fait lire par les élèves le document. Alors, lors de la lecture, les élèves lisent une première fois pour se rendre compte de quoi il s'agit. Ensuite, les élèves, vous pouvez leur demander de souligner au crayon les mots qui posent une difficulté quant à la compréhension du vocabulaire en français, des mots qu'ils ne connaissent pas parce qu'ils ont 12, 13 ans et que leur champ lexical n'est pas très étendu, auquel cas, ils doivent avoir recours à un dictionnaire de la langue française actuelle, de Larousse ou de Robert, par exemple. Et, vous leur demandez également de souligner, cette fois en couleur, les mots qui renverront à des thèmes particuliers qui feront l'objet de l'élaboration du commentaire critique. Exemple. Nous avons pris, je crois que c'était il y a 15 jours, deux documents, l'un venant de Platon à un autre d'Aristophane, concernant la démocratie et Athènes aux environs de 425 avant notre ère. Dans ces documents, le thème central, c'est évidemment la démocratie. Donc, vous pouvez demander aux élèves de souligner en rouge tout ce qui relève de la politique. Les mots-clés, pas des phrases entières, des mots-clés. Et, de souligner dans une autre couleur, par exemple, le vert, les mots qui ne participent pas, comment dirais-je, du premier thème, la démocratie, mais qui intéressent l'historien ou l'élève, en l'occurrence, pour comprendre d'autres aspects de la vie et de la civilisation de cette époque-là. Je reprends le cas d'Aristophane et de Platon. Dans le cas d'Aristophane et de Platon, ce qui est commun, c'est la manière dont la démocratie est vécue par les citoyens athéliens. Ça, c'est ce cas de commun. Vous vous souvenez, vous faites souligner en rouge, et vous faites souligner en vert ce qui ne relève pas de la démocratie. Souvenez-vous, chez Platon, il y a tout ce qui concerne le monde des sophistes. Vous vous souvenez de cet intervenant qui est Protagoras, qui est un sophiste. Et chez Aristophane, vous faites souligner par l'élève, par les élèves, ce qui relève de la vie économique et sociale. Vous vous souviendrez peut-être que d'Ighiopolis, le paysan, n'arrête pas de rouspéter parce qu'il dit qu'à la ville, on est dans un univers où tout est mercantile. On pense qu'à acheter et à vendre, à se faire des sous. Vous vous souvenez, il dit achète mon charbon, achète mon huile, achète mon vinaigre. Alors qu'à la campagne, on vit en autarcie et ce problème ne se pose pas de la même manière. On n'est pas dans une économie de marché. Eh bien cela, vous vous souvenez en vert. Un autre exemple que nous avons traité ensemble cette année-ci et qui ne relève pas de l'Antiquité classique gréco-romaine, c'était le fameux Code d'Amourabi. Pour l'analyse du Code d'Amourabi, je vous avais dit d'établir sur votre feuille de tracer quatre colonnes. Et il fallait ranger dans les quatre colonnes ce qui ressortissait d'une part de la religion, ce qui ressortissait ensuite de l'économie, enfin du social, enfin troisième et du social, et dans une quatrième, dans une quatrième colonne tout ce qui relevait de l'environnement. Vous vous souvenez ? Donc autrement dit, c'est cela analysé. analyser, c'est diviser un tout en plusieurs parties. C'est ce que l'on fait également en physique, analyser. La catalyse, ça vous renvoie peut-être à quelque chose que vous connaissez. Donc analyser, quand on dit que, comment on appelle ça pour ceux qui ont des problèmes de reins, quel est le mot qu'on utilise ? Une dialyse. Là aussi, on va diviser parce qu'il faut essayer de les renouveler complètement, donc il va falloir diviser. Donc la division est essentielle. Les diens, je vous dis ça dans le cours de philosophie, vous savez que le diens c'est à travers, vous vous souvenez, la diarrhée. Ça va ? Bon. Alors, donc vous voyez, un, on fait lire et on va utiliser des couleurs différentes en fonction de l'usage de ce que l'on veut poser comme questionnaire par la suite. Là, on utilise les dictionnaires de français. Ici, on va souiller les mots-clés qui vont participer à l'élaboration du questionnaire. Alors, la question, évidemment, qu'il faut poser avec les élèves, c'est que le texte qu'ils ouvrent dans les yeux, il est en français, mais est-ce qu'il y a la langue originale ? Pensez bien que lorsque l'on fait, on travaille sur des textes de l'époque romaine ou grecque, c'est bien entendu du latin et du grec. Donc, il y a le problème de l'identification de la langue et même pour le grec de l'écriture. Vous savez que les latins, nous sommes les héritiers immédiats de leur écriture, tandis que les grecs, c'est pas très difficile puisque l'écriture latine vient de l'écriture grecque, donc ça pose pas trop de problèmes, c'est pas comme du chinois ou de l'arabe. Mais donc, il y a également le problème de l'écriture. Alors, si on veut également à ce stade-ci approfondir un petit peu les choses, on doit se poser le problème du support. Il faut que les élèves se rendent compte que ce qu'ils ont devant les yeux, c'est soit un manuel, soit une photocopie d'un document que vous leur distribuez, et qui vient d'ailleurs la plupart du temps d'un manuel ou d'internet. Le support, il peut être multiple. Le support peut être un support dur, si je puis dire, qui relève de ce qu'on appelle l'épigraphie, c'est-à-dire l'étude des inscriptions. Lorsque vous avez de la pierre, lorsque vous avez du métal, voire du bois. Là, ce sont des inscriptions qui sont taillées dans un support dur. Vous pouvez également, lorsqu'il s'agit d'un texte assez long, pensez bien que là, ça ne se grave pas sur une pierre, vous pouvez avoir trois supports. Le premier, c'est le papyrus, le second, c'est le parchemin et le troisième, enfin, c'est le papier. Vous vous souvenez que le papyrus, on l'utilise en Égypte, on l'utilise également en Mésopotamie, en concurrence avec ces tablettes d'argile que l'on fait cuire. Le papyrus, on le trouve en Grèce, dans le monde télévistique, on le trouve à Rome, tenez-vous bien, on va le trouver au Moyen-Âge, jusqu'au 7e, 8e siècle. C'est lorsque, en fait, l'islam va conquérir la Méditerranée et le Nord d'Afrique, que le commerce du papyrus va fortement se réduire. Le papier, vous savez qu'il est originaire de Chine, les Arabes vont l'utiliser, en partenariat, 3e, 3e, 10e siècle, mais qu'il n'arrivera vraiment chez nous que dans la 2e moitié du 13e siècle. Donc, ça n'aurait pas de sens si vous n'avez pas expliqué préablement aux élèves à quel moment on utilise du parchemin, à quel moment on utilise du papyrus et à quel moment on utilise du papier, que l'élève ou que les élèves vous répondent c'est du papier qu'on avait à l'origine alors qu'on est à l'époque romaine. Il n'y avait pas de papier à l'époque des Romains. Le papier n'existait pas. Entendu ? De la même manière, si on travaille sur, je ne sais pas moi, un discours du général de Gaulle, il va de soi que si l'élève vous dit « Ah, ben le document originel est en parchemin, il y a un petit problème, vous êtes bien d'accord. » Donc là, il faut que l'élève soit capable de distinguer les supports. Or, les supports, vous savez, ils sont importants. Pourquoi ? Parce qu'ils sont liés à un type de conservation. Le papyrus ne peut se conserver que dans les régions sèche. Il faut un degré d'hygrométrie particulier. Autrement dit, le papyrus dans nos régions, si vous avez du papyrus qui date il y a 2000 ans, vous pouvez être sûr qu'il n'en reste rien du tout. Les papyrus qu'on a pu découvrir à notre époque, au siècle passé, ce sont des papyries qu'on a découvertes en Égypte ou au Proche-Orient. Parce que là, ils ont pu se conserver. Dans l'origine, moins que l'humidité, le papyrus, les papyries de l'Antiquité ils ont complètement disparu. Entendu, le parchemin, lui, est beaucoup plus solide. Parce que le parchemin, comme vous le savez, c'est essentiellement la peau de mouton la plupart du temps ou de la chèvre. Parce que le bœuf, ça coûte beaucoup plus cher. Ce sont des peaux qui sont étirées, qui ont été épilées, tannées d'une certaine manière, et de telle manière qu'on puisse écrire ce que le matérialisme a fait horriblement cher, d'où l'usage du papier à partir du XIVe siècle dans l'Ontario. Voilà. Donc, le problème du support, c'est un problème important. Une fois que l'on a résolu le problème de la langue originelle, de son écriture, le problème du support, on va passer maintenant à l'identification de l'auteur. Alors, l'auteur, qui est-il ? Il y a plusieurs hypothèses qui peuvent être formules. Soit il s'agit d'un auteur qui est nommément cité dans la référence en dessous du texte. Et là, il y a un problème. On dit Platon, Aristophan. Dans ce cas-là, que faut-il faire ? Eh bien, il suffit de prendre un dictionnaire. Alors, si vous êtes avec des jeunes célèbres extra-d'auteurs connus, vous pouvez prendre la partie du dictionnaire du Larus ou du Robert qui se trouve après les pages roses. C'est là que se trouvent les noms propres. Je ne vous apprends rien. Si maintenant, il s'agit d'un personnage moins connu, il est évident que les pages roses ne vous aideront pas. Il y aura peut-être une ligne mais qui ne vous aidera pas du tout. Sauf à situer l'auteur sur une ligne du temps. Dans ce cas-là, vous avez recours à un dictionnaire que je vous ai déjà montré qui est le dictionnaire de Michel Mour, dictionnaire d'histoire universale qui se trouve en deux exemplaires, en deux tomes dans ce local-ci et qui existe dans une édition beaucoup plus complète en dix volumes à la bibliothèque de l'école. Le Mour, je vous le signale aussi, connaît une édition au moins sous forme de Célérone. Maintenant, si ce n'est pas encore suffisant, il existe des dictionnaires beaucoup plus spécialisés. Vous pensez bien que pour préparer vos leçons, vous n'allez pas, évidemment, de vouloir faire des recherches qui nous occasionneront à dix heures ou quinze heures de préparation. Non, il faut avancer dans la préparation. Donc, essayez de trouver des auteurs qui sont facilement, relativement facilement identifiables, surtout par les élèves parce que le plus c'est des faits de travailler eux. Parce que si vous donnez toutes les réponses, eux ne travaillent pas. Alors, ensuite, deuxième hypothèse, l'auteur n'est pas un auteur mais c'est un ensemble, c'est un groupe de personnes. Alors, dans ce cas-là, il faut essayer de bien identifier toutes les personnes, tout le groupe social ou le groupe politique dont il est question ici. Enfin, troisième hypothèse, il s'agit d'un texte anonyme. Alors là, ça pose plus de problèmes mais il faut en toute hypothèse essayer de dater le document parce que ce sera plus difficile si vous n'avez pas de grand auteur. Voilà. Alors, on va passer troisièmement à l'analyse du document. Alors, comment fait-on une analyse ? La première chose, évidemment, c'est que, à partir de ce qui aura été souligné en rouge ou en vert, il va falloir, à partir de la compréhension du texte, il va falloir essayer de dégager les idées les plus importantes qui se trouvent dans le texte pour les organiser. Organiser les idées. Pour savoir comment elles s'articulent les unes aux autres. Quand je dis les idées, ça peut être les thèmes, ça peut être les événements. Bien entendu, les événements ceux qui se trouvent dans le texte. Ensuite, élément suivant, il va falloir identifier et cet élément-là souvent se trouve, comment dirais-je, traité en même temps de l'organisation, voire préalablement, identifier tous les termes techniques, tous les personnages, toutes les allusions du texte. Donc, les termes techniques, je ne sais pas s'il y en avait, mais oui, souvenez-vous dans le texte d'Aristophane, parmi les textes techniques, il y avait tous les termes liées aux institutions athéniennes. Je vous avais fait un plan d'Athènes et je vous avais indiqué, j'avais localisé l'endroit où se trouvait, alors, il y avait tout d'abord l'Eglésia, sur la Pnyx, l'Acropole, l'Agora, la Boulet, la Tolos. Quand vous faites ça avec les élèves, évidemment, pour eux, le texte va commencer à s'animer parce qu'ils voient que c'est du concret. Ce ne sont pas simplement des phrases les unes derrière les autres, derrière le texte, il y a une vie qui s'est vraiment passée dans le passé. Et ce n'est pas pour rien que je vous avais dit que de l'Agora, j'avais même utilisé du rouge pour vous montrer le mouvement des archers qui tendent ces cordes teintées de rouge pour faire progresser de l'Agora vers la Pnyx, c'est-à-dire vers l'Assemblée, l'Eglésia, les citoyens qui ne sont pas intéressés finalement par ce qui va se dire et se faire à l'Assemblée. C'est un processus qui nous fait un peu penser à ce qui se passera sans doute hélas dans un mois en Belgique puisque le 13 juin nous sommes amenés à aller voter pour les élections législatives et que la population ne semble pas pour l'instant être très motivée et s'il n'y avait pas le vote obligatoire en Belgique, je crois que le taux d'abstention serait très élevé. et qu'il faudrait peut-être aussi avoir des policiers dans la lutte qui avancent avec des cordes en vermillon pour pousser les gens à les voter. Voilà. Donc, identifier ici les termes techniques, identifier les événements. Parmi les événements que j'avais cités, c'est toujours le dernier texte qui me vient à l'esprit, il y avait vous vous souvenez qu'est-ce qu'il y avait comme événement. Il y avait un certain nombre d'événements qui étaient mentionnés qui permettaient justement de dater le document. C'était une réunion chez Callias, donc on pouvait dater le document de plus ou moins cette période-là. Callias, on sait qui c'est, on voit d'autre part que ce sont les deux fils de Périclès qui vont suivre les cours de Protagoras, si mes souvenirs sont bons, et tous ces éléments-là permettaient justement de dater le document. Il était question de Périclès, comme Périclès meurt en 421 de la peste d'Athènes, vous vous souvenez pendant la guerre du Péloponnèse, eh bien, tous ces éléments-là pouvaient être rassemblés et permettaient de dater le document. Voilà. Donc, il fallait identifier des institutions, dater des personnages, dater et identifier des termes techniques. Voilà. On avance un petit peu et on va passer maintenant quatrièlement à la critique. La critique. On appelle ça individuellement la critique historique, mais il s'agit tout simplement de la critique du témoignage. C'est ce que font les journalistes lorsqu'ils essayent de comprendre un événement. Ils sont dans un pays, ils essayent de se passer... Ils ne sont pas historiens, mais ils font un travail qui est à peu près le même que l'historien, sauf qu'ils travaillent sur le présent. Et pourtant, on ne fait pas de la critique historique, ils font de la critique du témoignage. Alors, vous savez que lorsque l'on fait la critique, il y a d'une part la critique externe et d'autre part la critique interne. Pour la critique externe, je vous ai déjà expliqué qu'il y a plusieurs opérations. Il faut tout d'abord, et nous l'avons fait déjà ici, faire la critique de provenance. On doit faire également la critique de restitution. Mais vous vous doutez bien qu'avec vos élèves, ils ne vont jamais faire la critique de restitution. c'est un travail de philologue, bien entendu. Donc, pour eux, ce sera assez simple. Donc, je mets ici tout d'abord, donc, critique externe. Et dans la critique externe, on voit d'abord la critique de provenance, c'est-à-dire qui est l'auteur, quel est le support, quel langue est utilisé. Et ensuite, on passe à la critique de restitution. Toutefois, même si les élèves n'ont pas les outils pour pouvoir travailler sur les documents originaux, bien entendu, ils n'ont pas fait de paléographie, ils n'ont pas fait d'épigraphie, ils n'ont pas fait de diplomatique, enfin, toutes les choses que je vous ai expliquées ou que je vous expliquerai dans les années qui viennent, ils pourront remarquer que le texte peut avoir été retravaillé éventuellement, qu'il y a des lacunes dans le texte, des parties qui n'ont pas pu être déchiffrées ou tout simplement des parties qui ont disparu parce que vous avez un parchemin ou un papyrus. Il peut y avoir des trous dans le papyrus et dans le parchemin. Et dans ce cas-là, que fait l'éditeur dans le cadre d'un manuel scolaire ? Il va mettre des parenthèses et trois petits points. Or, faites attention, en bonne critique, il faudrait mettre des crochets. Mais malheureusement, dans les manuels scolaires, vous aurez souvent des parenthèses. Parce que lorsque vous avez des parenthèses, enfin, oui, des parenthèses comme ceci, ils n'ont pas des crochets, cela signifie, en fait, que l'éditeur du manuel a laissé tomber un passage parce qu'il estimait que ce passage était superfétatoire pour l'étude du document avec les élèves. Il dit, ben non, ces trois lignes-là, je les laisse tomber parce que finalement, ça n'importe rien, c'est une digression, ça va éloigner les élèves de l'essentiel de ce qu'on veut leur apprendre. Voilà. Mais il faut bien distinguer les deux. Donc, restitution, ça signifie que, eh bien, quand vous avez l'écranché à l'origine, peut-être que les philologues se sont échinés échinés, essayez de retrouver le mot ou les mots qui manquent. Mais quand c'est restitué, logiquement, vous aurez ces mots-là mis entre crochets. Entendu ? Donc, vous aurez par exemple, je me demande si tu viendras demain, le si, si vous le voyez entre crochets, ça veut dire que c'est l'éditeur du texte qui suppose que c'est le mot si qui devait se trouver à ce endroit-là. Par contre, si maintenant, vous avez je me demande si, et puis, les parenthèses fortitoires, ça veut dire qu'il y a une proposition subordonnée ou des compléments que l'éditeur du texte a laissé tomber parce que dans le cadre d'un apprentissage scolaire, c'est inutile de s'étendre sur des circonstances à ses yeux secondaires. Alors, une fois passé par la critique externe, on passe à la critique interne. Alors, la critique interne reprend trois parties. C'est un rappel ici. Il y a tout d'abord la critique d'interprétation, d'interprétation, il y a ensuite la critique de crédibilité, et enfin la critique de sincérité. Alors, je vous rappelle ce que signifient ces différents termes. La critique d'interprétation, c'est tout simplement, enfin, tout simplement, c'est lui dit, mais comprendre ce que l'auteur a voulu dire à son époque. Alors, ça paraît secondaire, mais s'il vous plaît, notez-le. Je dis bien, à son époque, faire de l'histoire, c'est comprendre ce qu'il y avait dans la tête des gens à leur époque. Ici, quel est le grand péché à ne pas commettre ? C'est l'anachronisme. Il y a 2500 ans, ça paraît évident, mais les gens ne pensaient pas comme nous. Donc, il ne faut pas projeter nos réalités, ce que nous vivons à notre époque, sur une réalité qui était tout à fait autre. La notion de distance et la notion d'altérité, cette perception de l'altérité est essentielle pour faire de bons historiens. Ensuite, ou plutôt préalablement, quand je dis interprétation, il ne faut pas se tromper, parce qu'un mot peut avoir plusieurs sens. il suffit de regarder un dictionnaire de la langue française maintenant, et vous allez voir en prenant un petit Robert, un dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française de Paul Robert. Vous allez voir qu'il y a, pour un mot, il y a 5 ou 600 différents, petit 1, petit 2, petit 3, et peut-être que dans le petit 3, il y aura deux sous cas qui se présentent. Donc, il faut pouvoir bien choisir. Donc, avec vos élèves, vous pensez bien quand ils ont 12, 13, 14 ans, il faut attirer sur leur attention, sur le fait qu'ils ne doivent pas prendre d'office la première définition qui intervient, parce que vous pouvez leur dire « Mais regardez-moi plutôt la 3e, est-ce que ça collerait peut-être pas davantage pour nous aider à comprendre le texte ? » C'est cela qu'il faut faire. Bon, on passe ensuite à la crédibilité. Alors là, on confond souvent la notion de crédibilité avec la notion de sincérité. « Être crédible, cela signifie que l'on peut être cru parce que l'on a une compétence en matière. » Alors, cette compétence, elle peut être diverse. Première compétence, vous êtes cru parce que vous disposez d'un sens qui vous permet d'être cru. Si quelqu'un qui est aveugle le dit « Il est passé de gauche à droite. » Face à quelqu'un qui, lui, est voyant, comme on dit maintenant, parce qu'on utilise des euphémismes, on ne dit plus aveugle, on dit non-voyant, on ne dit plus sourd, on dit malentend. Vous connaissez l'expression. Bon, alors, c'est ce qu'on appelle le politiquement correct. Donc, si un aveugle vous dit « Non, je l'ai entendu courir de gauche à droite. » Alors, effectivement, il a entendu, peut-être qu'il en aurait très fini, parce qu'il est aveugle. Vous savez que quand on a un sens qui fonctionne moins bien que les autres, parfois les autres ont tendance à être hyper-trophiés et ils ont été exercés davantage. Il y a quelqu'un qui est à côté qui dit « Mais non, il courrait dans l'autre direction. » Le problème du policier qui va écouter le témoignage sera évidemment de peser le crédit que l'on peut accorder à un témoignage ou à un autre. Dans le cas de la critique de crédibilité, on ne doute pas a priori de la sincérité des gens, c'est uniquement leur compétence. Vous avez quelqu'un qui meurt, il y a deux personnes qui sont en force limitées, un médecin et quelqu'un qui n'a aucune connaissance médicale. L'homme va dire « Il est mort, il était mort à ce moment-là. » Le médecin dit « Non, il est mort plus tard, on était mort déjà avant. » Lui, il a une compétence. Entendu ? Alors, donc, ça peut être la compétence qui est liée au type d'études que l'on a fait, à l'expérience que chaque personne peut avoir. Je vous ai parlé des sens de l'homme. Il y a un deuxième élément lié à la crédibilité qui est aussi une forme de compétence, c'est savoir si le témoin a vu les événements ou ne les a pas vus, s'il les a entendus ou ne les a pas entendus, s'il est contemporain des faits ou pas. Donc, la contemporanéité est essentielle. Contemporanéité. Ça va ? Quand vous avez deux documents pour les yeux, celui d'un chroniqueur qui a vu la prise de Jérusalem, un musulman qui l'a vu, et puis vous avez un autre document qui est celui d'un chroniqueur chrétien qui a vécu cent ans plus tard ou cinquante ans plus tard, vous vous rendez bien compte que ce n'est pas si simple que cela à faire le partage. Parce qu'il y a au moins deux éléments qui interviennent. A priori, on dirait l'un était présent, donc c'est celui-là que l'on va a priori écouter, entendre. Il a vu de ses yeux vus. L'autre, il vient plus tard. Donc, il n'a pas été contemporain. Donc, dans ce cas-là, il faut savoir quelles sont les sources du second. Or, le second a peut-être d'excellentes sources qu'il a recopiées. Donc, il ne faut pas le rejeter a priori. Maintenant, l'un est musulman, l'autre est chrétien. Ce sont des chrétiens qui ont pris une ville musulmane. Turc, disant avant la prise de l'Église de Muzalem, l'État arabe. Donc, le problème est de savoir que l'un a le vaincu, appartient au camp des vaincus, l'autre appartient au camp des vainqueurs. Alors, maintenant, vous voyez que la manière dont ils ont pu percevoir l'événement, l'un directement, émotivement, et l'autre, de manière évidemment moins émotive, mais tout en étant partisan, parce qu'il appartient à un des deux camps à l'époque où il y a une véritable guerre de religion, vous comprendrez bien, qu'il va falloir juger les deux éléments que vous citez. D'une part, l'aspect contemporanéité, et l'autre élément qui est l'aspect partisan. En tenant bien compte, du fait, en imaginant bien que l'un et l'autre sont sincères. Alors, la sincérité, ce n'est pas la crédibilité. La sincérité, c'est de savoir si une personne, le témoignage d'une personne, doit être mis en doute ou pas. Il faut bien identifier l'auteur pour savoir si l'auteur du témoignage a un intérêt à mentir. On n'est pas dans le cas de la crédibilité. Ici, on suppose les personnes sincères, a priori. Mais une fois qu'on s'est dit « Ah, pour les raisons que je vous ai indiquées, l'un est plus compétent que l'autre, l'un était contemporain, l'autre pas, on s'est mis d'accord là-dessus. » Mais non, reste la sincérité. Je vous prenais tout à l'heure le cas d'un médecin. Vous avez l'habitude de voir je suppose de nombreux films télévisés où il est question de meurtre. Il suffit de regarder la télévision sur cinq chaînes en en moins trois où il est question d'enquêtes policières. C'est assez étonnant d'ailleurs la place qu'occupent les enquêtes policières et les meurtres à la télévision accrochent que les gens ont besoin de ça, de résoudre des enquêtes comme ça tous les soirs. C'est un phénomène de société éventuellement. Oui, vous regardez la télévision maintenant il n'y a peut-être plus les cordiers mais à un moment donné il y avait Juliesco, il y avait les cordiers maintenant c'est expert manantale je ne sais pas pas vraiment ses émissions mais ses films mais vous allez voir il y en a au moins trois sur cinq chaînes où il est question d'enquête policière un colombo tout ce que vous voulez sincérité vous avez un médecin vous prenez le cas du médecin tout à l'heure il dit la personne est morte à 21h15 une autre personne dit pas du tout quand je suis entré dans la pièce elle était déjà morte mettons à 20h alors a priori du point de vue du crédit de la crédibilité on va suivre le médecin parce qu'il a la compétence parce qu'il peut se rendre compte vraiment si la personne est morte ou n'est pas morte mais si le médecin est impliqué dans la relation avec la personne décédée s'il lui-même est le meurtrier vous voyez que ce n'est plus un problème de crédibilité c'est un problème de sincérité donc quelqu'un qui est naïf va peut-être l'emporter par son témoignage justement parce qu'il est extérieur à l'épisode considéré alors que le médecin qui est directement lié à l'assassinat lui son témoignage va être rejeté entendons-nous bien il va être rejeté par l'historien je dirais pour établir la réalité des faits mais il est évident que son témoignage est essentiel parce qu'on va se demander mais pourquoi a-t-il menti et le pourquoi a-t-il menti est très instructif entendu ? voilà donc vous avez bien compris quelles sont les étapes qui doivent apparaître lorsque vous étudiez un document avec un élève avec vos élèves je crois n'avoir rien oublié d'essentiel j'aurais pu évidemment rentrer dans beaucoup plus détails mais ici il s'agissait de faire une synthèse de l'analyse d'un document du commentaire de texte avec des élèves de l'enseignement secondaire étant entendu qu'en historien quand il travaille il fait les choses de manière beaucoup plus approfondie mais les grands principes restent les mêmes de toute façon simplement lui il va venir avec des techniques parfois assez sophistiquées dans le domaine de la paléographie pour bien vérifier si ce document là n'est pas une copie d'après le type d'écriture parce que l'écriture changeait suivant les époques parce qu'il y avait des types d'écriture suivant les écoles où l'on apprenait à écrire par exemple il va peut-être garder le document avec des appareils un peu sophistiqués pour voir si on n'a pas barré ou gratté certains mots et on n'a pas réécrit d'autres mots c'est-à-dire ceux qui dérangeaient la diplomatique et bien là elle étudiera par exemple les sceaux qui sont apposés justement en bas des documents en bas des documents par chemin on pourra voir étudier l'authenticité du document etc. il y a peut-être un élément sur lequel j'aurais peut-être pu insister même si je l'ai fait dans le cours en année c'est que dans les compétences que vous devez faire exercer par les élèves il y en a une quand même je n'ai fait que qu'effleurer le sujet tout à l'heure c'est celui de la nature du document la nature du document je vous ai dit tout à l'heure il faut s'agir d'un document officiel il faut s'agir d'une source littéraire entre autres choses ça peut être une source logique mais enfin ici on a pris uniquement évidemment des documents écrits et il est évident qu'une des premières choses ce que fera l'historien et ça l'élève il ne pourra pas le faire c'est de vérifier l'authenticité du document alors ça je tiens à ce que vous le notiez parce que là c'est nouveau en termes que comment dirais-je dont le concept est mal compris par la plus grande partie des gens c'est que l'authenticité du document est liée à une marque liée à l'autorité publique quand le document peut être considéré comme authentique s'il respecte un certain nombre de procédures un document qui émane d'une maison communale en Belgique et bien sera considéré comme authentique à partir du moment où il y aura le cachet du fonctionnaire communal il ne faut donc en aucun cas confondre l'authenticité et la véracité la véracité porte sur le contenu l'authenticité porte sur la forme on peut avoir un document authentique qui soit faux la notion d'authenticité c'est une notion juridique qui est liée à des marques reconnues publiquement en droit il faut que ça émane d'une autorité publique un document authentique vous voulez dire peut être faux vous pouvez imaginer une autorité publique qui fasse un faux document pour justifier une situation acquise ou a posteriori maintenant vous pouvez voir un document vrai qui ne soit pas authentique dans la mesure où il émane d'une personne privée tout simplement s'il vous plaît donc apprenez donc à vos élèves à faire la distinction entre les deux choses que dans les documents que vous aurez vous à leur présenter mais eux n'auront peut-être pas n'auront certainement pas les outils qui leur permettront de savoir si le document est authentique ou pas vous savez qu'il faut avoir le document devant les yeux il faut avoir les marques d'authenticité qui se trouvent devant vous par exemple un ruban avec un seau ou une bulle vous savez peut-être qu'au début c'était les seaux de l'empereur et du pape on parle toujours d'une bulle pontificale la bulle pontificale c'est l'équivalent donc du seau la bulle représentant le monde en fait la planète voilà alors pour autres éléments qui permettent de corroborer l'authenticité d'un document c'est la présence de signatures de témoins des saints des contre-saints également voilà alors maintenant il me reste à vous montrer un certain nombre de livres qui le cas échéant comme d'habitude vous permettront d'approfondir la matière que j'ai étudiée avec vous aujourd'hui alors je vais commencer par le plus ancien de ces ouvrages qui reste un ouvrage utile il a un siècle tenez-vous bien il date de la fin du 19e siècle je crois que c'est 1895 si mes souvenirs sont bons c'est le fameux la fameuse la fameuse plutôt introduction aux études historiques de Langlois et Séniobos qui étaient deux professeurs de la Sorbonne alors c'est un ouvrage qui est daté bien entendu mais qui est intéressant dans la mesure où il date de l'époque positiviste c'est à dire on pensait à l'époque que tout pouvait que l'histoire pouvait se comment dirais-je être réglée à partir de presque scientifiquement c'est presque une procédure comme celle des biologistes ou des chimistes lorsqu'ils font une opération lorsqu'ils font une expérience voilà alors c'est très détaillé c'est ce que je vous ai expliqué évidemment mais avec beaucoup de détails on n'a pas progressé énormément sous le plan de la critique historique depuis cette époque là c'est un ouvrage qui était très critiqué par l'école des annales en France c'est à dire la nouvelle histoire mais qui reste je dirais la bible même d'un historien de la nouvelle école de ceux qui font l'histoire économique sociale histoire des mentalités du même Séniobos la méthode historique appliquée aux sciences sociales également un ancien ouvrage de Paul Arsaint Comment on écrit l'histoire c'est un professeur d'histoire économique à l'université de Liège de Henri Réni Marou de la connaissance historique c'est un spécialiste du bas-empire romain donc de l'antiquité tardive et de l'histoire de l'église alors un des deux fondateurs de l'école des annales en France Marc Bloch qui est mort au mois de juin 1944 en France c'est un résistant apologie pour l'histoire donc c'est un manuel de critique historique donc c'est dans la collection Uprisme chez Armand Collin de Léon Alquin élément de critique historique c'est également un professeur de l'université Liège qui était contemporain et collègue donc de Paul Arsaint déjà cité ah ben je vois que j'en ai deux éditions il a été réédité par l'école des annales tiens j'avais pas remarqué que j'avais deux éditions dans le cadre dans ma bibliothèque voilà alors de Léopold Genico qui était professeur à l'université catholique de Louvain critique historique c'est un grand historien belge édition Academia de Pierre Salmon professeur à l'ULB histoire et critique donc édition de l'université de Bruxelles alors sous la direction de Caïm Perelman qui était professeur de philosophie à l'ULB raisonnement et démarche de l'historien il y a un article assez très important de Jean Stengers qui fut mon maître à l'université et que j'ai enregistré sous la forme d'un compact-disc qui se trouve dans ce recueil alors d'Émile Luce qui était professeur à l'université de Louvain mais la partie néerlandophone je suis de Nice qui est un ouvrage donc de critique historique néerlandophone alors parmi les ouvrages qui vous permettent d'expérimenter la critique historique le commentaire de texte en histoire on vous explique comment critiquer un document vous avez des exemples avec des textes traduits et commentés sous la direction donc de Luce enfin il y a quatre auteurs Nadeau, Turel et Vanier nos éditions Ellipse méthode pour le commentaire et la dissertation historique de Milio et Viorca chez Nathan Université vous y trouvez deux ou trois commentaires de texte entre autres une analyse d'un tableau représentant le grand conseil de Louis XIV également les mémoires du cardinal de Retz alors dans la collection Grand Amphi il y a je compte bien un, deux il y a six il y a huit volumes consacrés à l'histoire un sur le monde grec un sur le monde romain deux pour le Moyen-Âge deux pour les temps modernes et deux pour l'époque contemporaine ce sont donc des commentaires de texte dans le Proche-Orient médiéval de Dusselier, Caplan et Martin vous avez au début de ce livre deux analyses de documents une analyse d'un document byzantin une analyse d'un document arabe alors d'un vieux professeur enfin professeur qui est mort en 1965 je crois de l'université de Bruxelles Paul Bonenfant qui avait écrit avec Huyg et Vernier trois volumes c'est en trois recueils de textes sur l'histoire de Belgique avec chaque fois une analyse qui précède alors dans la collection Huchère Mancolin il y a trois volumes qui s'intitulent L'Europe au Moyen-Âge sous la direction de la Roncière et de l'Or et Rouch également et ce sont donc des documents que vous avez en tout cas pour le Moyen-Âge en latin ou en langue originale en tout cas traduits et commentés ensuite De Berriose toujours sur l'époque médiévale le commentaire de documents d'histoire médiévale au seuil alors l'Académie royale de Belgique a publié des instructions pour la publication des textes historiques où on vous explique ce que j'ai expliqué tout d'alors pour la critique de restitution alors quand vous analysez un document n'oubliez pas qu'il faut peut-être avoir quelques notions justement des langues anciennes pour le Moyen-Âge je vous signale de Joseph Anglade chez Armand Colin la grammaire élémentaire de l'ancien français pour le Néerlandais du Moyen-Âge de Van Looch et Aubier introduction à l'étude du Moyen-Irlandais alors pour le français médiéval vous avez également le dictionnaire étymologique de la langue française de Bloch et von Warburg qui est un résumé d'un ouvrage monumental pour les termes techniques cette fois je vous rappelle le lexique historique du Moyen-Âge de René Fédoux et le lexique historique de la France d'Ancien Régime chez Armand Colin et enfin pour localiser les différents lieux qui apparaîtraient dans un texte je vous conseille même si c'est un ouvrage en allemand de Puzger Historischer Welt Atlas voilà où vous avez des cartes mais vraiment très alors là très détaillées qui sont beaucoup plus détaillées que celles que vous pouvez trouver dans votre Atlas ce sont des cartes vraiment faites très minutieusement pour connaître les principautés allemandes au Moyen-Âge etc jeudi et jeudi jeudi